Salut tout le monde, on ici Datorra 2005 et aujourd'hui on se retrouve sur Blacklight Retribution, un autre free to play pour ce deuxième épisode de indie gaming. Donc c'est un FPS, aujourd'hui c'est plus ou moins un indie game, mais je tenais quand même à vous le présenter parce que c'est un très bon jeu, particulièrement parce que, pas particulièrement parce qu'il est gratuit, mais en fait j'aurais probablement jamais joué s'il n'avait pas été gratuit. Donc c'est une très belle découverte pour moi parce que c'est un jeu, un très bon jeu, pis y'a quelqu'un qui me... Merde. Donc c'est un petit jeu hein, ben un petit jeu au contraire, moi je trouve que ça ressemble à un jeu payant, mais je crois que vu la mode des jeux free to play qui s'installent, parce que ça peut être pratiquement plus payant qu'un jeu, ben pas si extrêmement populaire comme le Call of Duty, mais pour un petit jeu comme ça qui était destiné peut-être à... copier un Crysis, parce qu'on voit que les... En tout cas moi les graphismes, pas mes graphismes, mais le système de jeu me fait beaucoup penser à un Crysis. Donc euh... On peut lancer une grenade, merde, pas le temps. Donc le système de jeu me fait beaucoup penser à un Crysis, je sais pas, vous allez probablement le voir au cours de la vidéo, mais euh... Mais pour un jeu gratuit, moi je trouve que c'est extrêmement à la hauteur, donc euh... Je vais tenter de vous faire quelque chose de pas trop mauvais hein, parce que vous savez que je suis bon pour... Pour vous faire de la merde quand je tourne des vidéos, alors que... Bon je suis pas... Je suis con, voilà, on va recharger, j'aurais pas dû, parce que j'ai un... Euh... Light Machine... Je sais pas, ouais c'est un... Un Light Machine Gun, où est-ce que t'es toi ? Toi t'es mort... Voilà... Il rechange... Là rechange... Donc euh... C'est un FPS hein, qui est... Qui a l'air très très professionnel, mais t'sais... Comme euh... Comme tout bon... Comme tout bon free to play, il est bourré de... De trucs à acheter avec de l'argent, mais... Mais par contre, euh... Toutes les fonctionnalités, vraiment toutes les fonctionnalités du jeu, sont accessibles sans payer un seul dollar. Donc c'est... Donc c'est une bonne chose hein, vous avez... Si vous... Ça va... Ça prend énormément de temps, la plupart du temps, parce que pour débloquer une arme euh... Parce que c'est un système de location hein, donc pour débloquer une arme... Perm... De façon permanente, ça prend énormément de crédits, je crois que c'est autour de... 5... De... 5-6000 crédits pour débloquer une arme de façon permanente, alors que pour la... Mais on peut l'essayer en la... En la louant... Je crois que pour une journée, une arme normalement ça coûte autour de... 200 crédits, donc c'est pas... Euh... C'est pas énorme... 200 crédits, on peut avoir ça environ 2 parties, sachant qu'on fait euh... On fait autour de 125-130 crédits par partie normalement. Donc là, j'ai loué une arme hein, que j'ai pas achetée mais... Que je tenais à essayer, c'est un Light Machine Gun. Euh... Parce que euh... Les dégâts sont beaucoup plus élevés... Wow, lui était à côté de moi. Les dégâts sont beaucoup plus élevés sur cette arme que euh... Que sur le... Le fusil d'assaut du départ hein, qui avait des dommages de 5... Des dommages de 50 je crois, celui-là des dommages de 65 en plus d'avoir euh... En tout cas, plusieurs trucs beaucoup mieux. En tout cas, j'étais surpris de... De comment ce fusil-là pouvait être meilleur. Et puis je l'essaye maintenant. Pour voir ce que ça peut donner. Je crois que je suis pas déçu. Juste quand même euh... Les dégâts sont assez élevés, donc c'est pas super. Il y a des millions euh... De... De possibilités de customisation d'armes. Pour qu'il nous retire le plus d'argent possible. Mais comme je vous dis, euh... Chacune des customisations est accessibles sans payer un sous. Donc euh... Si on vous forcez hein... J'vais pas... Regardez vraiment. Comment une customisation pouvait coûter, mais euh... S'acheter peut-être la petite tête de mort comme vous voyez là, Euh... Que j'ai eu dans un pack gratuit. Et qui est là, permanente, ça fait toujours plaisir. Et là, il était 3 j'avais aucune chance... Donc après ça on peut customiser à peu près tout sur notre personnage, que ce soit du fusil à l'habit, au casque, au gain, on peut tout modifier à peu près, le viseur de notre fusil, la bouche, le chargeur, le camouflage, vraiment, ils sont allés nous chercher un système de customisation qui pourrait être très très agréable pour ceux qui aiment ça, un peu tout modifier comme ça. Là je vais suivre mes amis qui s'en vont là-bas, parce qu'eux ils ont l'air de rester dans leur spawn, et honnêtement j'ai aucune idée dans quel mode de jeu on est, et là je me suis fait défoncer, j'aurais dû me coucher. Je crois que c'est un mode de roi de la colline, donc on doit probablement conserver la zone, d'ailleurs elle doit être là la zone, donc je vais aller avec mes amis pour conserver la zone, parce que là on a l'air, c'est 2-0 pour nos amis, donc on a l'air de se faire défoncer là-dessus. Je vais lancer une grenade par là, donc c'est un jeu qui prend des principes de plusieurs jeux différents, on a le principe de réanimation de Battlefield, autant que, oh merde, 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 donc ça vous voyez, c'est un exosquelette qu'il appelle, donc c'est une machine très très puissante, qui peut être achetée, parce que, ce que vous voyez, en bas à gauche de mon écran, je suis en train de le pointer, ça sert à rien, mais en bas à gauche de l'écran, on peut voir que, wow, 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 on peut voir qu'il y a des points, des PC, je crois, qui peuvent être dépensés dans une partie, en fait, pour vraiment, tous les points, c'est pas de l'XP, c'est rien, donc vraiment, tous les dépensés dans votre partie, sans remords, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais tenter de m'acheter, il y a une exosquelette là-bas, je vais tenter de m'acheter un exosquelette comme ça, pour vous montrer c'est quoi, ça coûte 1300 PC, donc je devrais pouvoir me l'acheter bientôt, sachant qu'il reste 4 minutes à la partie, on va essayer de tuer quelques personnes, mais c'est vraiment un beau système, ce système de PC, qui permet, parce qu'on n'a pas de live regen, qui permet de régénérer sa vie, ou d'acheter un exosquelette comme ça, ou un stinger pour détruire l'exosquelette, ou une rushard de munitions aussi, mais honnêtement, c'est assez rare quand on monte de munitions, sachant qu'on a une arme secondaire, et un couteau, le couteau qui peut pas être sorti n'importe quand, donc là, je vais tenter de pas me faire défaire, qu'on sait, lui a l'air de se cacher, il est pas là, non, c'est plus là, dommage, donc moi c'est vraiment un de mes coups de coeur, lorsqu'il est free to play ce jeu là, sachant que, je suis un gros joueur de FPS, je pense que vous l'aviez vu dans mes vidéos, Ah, j'ai fait de la merde là, j'aurais pas du foncer, j'aurais du l'attendre, je savais qu'elle allait revenir, mais je suis un gros joueur de FPS, donc découvrir un FPS de qualité comme ça, gratuit, je pense que ça fait plaisir, et je tenais à vraiment vous partager, sachant que j'ai pas vu de vidéos sur ce jeu, mais j'espère bien en voir bientôt, parce que c'est vraiment un très très bon jeu, qui vraiment, dans le free to play, a beaucoup d'avenir, parce que ça, c'est vraiment un jeu, les développeurs, je crois que c'est Perfect World, le nom de la compagnie, donc c'est pas une compagnie populaire, mais ils nous ont vraiment proposé quelque chose de qualité, gratuit en fait, tout simplement, bien sûr, ils cherchent à se faire de l'argent là-dedans, mais ça reste qu'à la base, si on veut pas dépenser, ça reste entièrement gratuit, ce qui est vraiment quelque chose de très 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 bien, selon moi. Donc là, j'aurais pas dû sauter, j'ai perdu la vie, je sais pas comment on se faire des... Là, j'ai 1395 PC, donc je vais aller chercher... Donc je me suis fait défoncer, je vais sûrement réapparaître proche d'un poste là. Donc on a ce qu'on a aussi, ce qu'on appelle un HRV, ce qui est ça, où on peut voir les ennemis à travers les murs, c'est un peu une cheatée, mais ça aide beaucoup, hein, sachant qu'il y a pas de drone, ni rien de ce genre, ça aide beaucoup, où est-ce qu'il y a le stock ? C'est là qu'on achète le truc, il est là. Donc je vais aller m'acheter un exosquelette, juste ici, exosquelette, et je vais le faire apparaître. Donc ça prend un certain délai à faire apparaître, hein, et nos ennemis peuvent nous le piquer, donc si vous voyez, si vous voyez un ennemi, un ennemi qui le fait, vous pouvez le tuer et le prendre, c'est complètement gratuit, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est très chiant de se faire piquer un exosquelette comme ça. Donc l'exosquelette, hein, c'est complètement cheaté, si on n'achète pas un... Où est-ce que je m'en vais, là ? Si on n'achète pas de Stinger, c'est à peu près impossible de détruire l'exosquelette, sachant qu'il y a 15 000 d'armure, et les armes sont vraiment dévastatrices, il y a un canon électrique, une nutrailleuse extrêmement puissante. Je vais essayer de tuer quelqu'un pour vous montrer, il y a quelqu'un là-bas, je vais le défoncer. Je suis pogné, là. Voilà, comme ça. Où est-ce qu'il y a un petit con ? Allez, viens ! Donc là, il y a une autre exosquelette en avant de moi, ça va être une battle. Je vais essayer de le headshot, il reste 27 secondes à la partie, il va être mort. Et je ne l'ai pas tué. Je vais tenter de tuer cette merde. Et je me fais défoncer. Je ne sais pas que je suis mort, je suis mort. Donc, ils m'ont détruit mon exosquelette, donc ils se sont mis à deux sur moi. Et c'est écrit victoire, même si on fait 3-3. Donc, les amis, ça m'a fait plaisir de vous présenter Blacklight Retribution, un free-to-play FPS que j'adore, qui fait beaucoup penser à Crysis. Mais c'est vraiment un jeu que je vous recommande chaudement. Donc, c'était le deuxième épisode de Indie Gaming. Ce n'est pas vraiment un indie game que je vous ai présenté aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Donc, c'était Blacklight Retribution avec Tara de Tara 2005. Et je vous dis à la prochaine, les amis.